Les spéciales de l'info Les spéciales de l'info, salon de l'agriculture, ça continue. Je suis avec Océane Clary, commerçante chez Les Deux Gourmands. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu les produits justement qui sont proposés par Les Deux Gourmands. Donc nous Les Deux Gourmands, on est biscuitiers et apiculteurs récoltants. Donc on est les plus gros producteurs de France en termes de miel. Et donc on vous propose des biscuits sucrés, des biscuits salés et du miel. Et en fait, nous, notre principe, c'est qu'on est vraiment producteurs locaux. Donc on travaille uniquement avec des producteurs de la région. C'est vraiment la chose qu'on essaie de mettre en avant. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment de la production locale, notamment depuis la crise du Covid. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette production locale et cette consommation locale ? C'est d'abord la qualité et la valorisation du territoire. Parce que c'est vrai que la région, elle est pleine de bonnes choses. Là, par exemple, vous avez produit à base du coquelicot de Némour, chocolat d'Ardricourt. Et c'est important, surtout aux Parisiens, de leur montrer un petit peu cet aspect de la région un peu plus campagnère, un peu plus agricole, qu'ils ne connaissent pas forcément. Et de revaloriser tout ça, pardon, de le mettre en avant. Alors vous produisez du coup des produits sucrés, des produits salés, du miel aussi. Est-ce que vous êtes soumis au niveau de la production, aux saisons ? Aux saisons ? Alors, surtout par rapport au miel. D'ailleurs, cette année, on a eu 70% de récoltes de moins que d'habitude. Donc ça, c'est dû aux faits météorologiques, aux abeilles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment contrôlé, malheureusement. Mais bien sûr, du coup, les récoltes, elles s'opèrent à partir de juin. Donc c'est plus en milieu d'année. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu en dehors de notre contrôle. Nous, on essaie d'implanter les abeilles dans des endroits où elles se sentent bien, où elles sont en sécurité, pas trop menacées par les productions agricoles et les autres insectes qui peuvent les embêter un petit peu. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut contrôler là-dessus. Mais bien sûr, surtout au niveau du miel, on va vraiment être soumis au séjour. Alors la région Île-de-France, justement, une politique de valorisation de ses producteurs et de ses agriculteurs. Est-ce que le fait d'être soutenu, justement, par une région est important, notamment une région comme l'Île-de-France où on a toujours l'impression qu'il y a moins de produits qui sont proposés dans cette région ? Mais justement, oui, bien sûr. Et c'est un peu aussi notre travail. Et la chose qu'on essaie de montrer, c'est de montrer aux Parisiens, montrer même au niveau national, aux Français, les richesses de la région, de remettre tout ça en avant parce que c'est des savoirs qui sont un peu oubliés. Donc nous, on essaie vraiment de travailler avec des méthodes artisanales respectueuses de l'environnement. Au long terme, on aimerait faire pousser notre propre blé pour vraiment minimiser tous les circuits qu'on peut avoir. C'est vraiment important. Alors justement, en quelques mots, l'environnement, c'est important aujourd'hui ? C'est devenu essentiel ? Oui, bien sûr, c'est très, très important. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc vous êtes commerçante, je le rappelle, pour les deux gourmands. Le salon de l'agriculture, ça continue. Les spéciales de l'info aussi, on se retrouve dans quelques instants.